Ce que je vais essayer de faire, c'est faire un survol rapide des portfolios. Encore une fois, nous, on est là pour développer des outils pour aider les facultés ou les départements. Je vais parler de LIB2, puis je vais vous montrer des petits exemples d'importation-exportation. Je pense que ça va être intéressant. Évidemment, l'objectif que j'aimerais qu'on retienne de ma présentation, puis je pense qu'on l'a dit au début, c'est toute la question de l'interopérapilité des portfolios entre établissements d'enseignement, entre ordres d'enseignement, puis entre le milieu éducatif et le milieu professionnel. Je pense que les Anglais sont très en avance là-dessus. Ils ont cette idée-là d'un portfolio qui commence aux primaires et qui se poursuit tout le long de la vie professionnelle. Je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Évidemment, aussi parler de LIB2, qui est quand même un truc assez opérationnel, vous allez voir, qui permet de faire, de répondre en partie à cette exigence-là. Ce travail-là est aussi financé en partie par GTN Québec, que je remercie. Bon, c'est la matière, j'en ai déjà parlé, mais je veux réinsister sur le fait que c'est pour le campus de l'Université de Montréal. On est là pour travailler en collaboration avec les différents départements pour trouver des solutions. Et donc, il y a cette mise en commun-là, qui est, chacun a des problèmes différents, mais il y a des structures qui sont, il y a des volets qui sont similaires. Vous savez, un portfolio, bien, rapidement, c'est une collection d'informations numériques qui décrivent, illustrent l'apprentissage d'une personne. Ça peut être partagé avec d'autres pour accompagner les acquis d'expériences. Ça peut compléter ou remplacer des examens, réfléchir sur son apprentissage ou sa carrière, accompagner le développement professionnel. C'est une définition que j'ai prise d'un rapport très intéressant qui a été écrit pour la SOFAD et la téléuniversité par les auteurs qui sont là. Il y a d'autres définitions de portfolios, bien sûr. Ceux qui ont déjà travaillé un peu dans le domaine des portfolios, c'est, il y a une très, très, très grande, et quand je dis très, très, j'insiste, une très grande variété de types de portfolios. Tellement que, quand on se rend compte, les gens qui font des portfolios, ça prend au moins une grosse demi-heure pour se comprendre mutuellement. Parce que, règle générale, on dit, bien, ce n'est pas vraiment un portfolio que vous faites. Et, finalement, à force d'explication, les gens se font convaincre que, bien, oui, ça ressemble à un portfolio. Parce qu'il y a des portfolios de présentation qui sont peut-être plus connus, qui donnent beaucoup de flexibilité aux individus. Il y a des portfolios d'apprentissage qui sont beaucoup plus axés sur la réflexion puis le suivi dans l'apprentissage. Et, il y a les portfolios d'évaluation qui sont des portfolios qui servent soit à la certification ou, dans le fond, qui sont gérés par les responsables de pédagogique pour essayer de donner une note, là, ou une évaluation du travail qu'un étudiant ou une étudiante a fait. Bon, beaucoup de portfolios. Il y a du portfolio à l'Université de Montréal, qui est très connu. Mara, E-Pearl, qui est très connu dans le milieu primaire-secondaire. Pebble Pad, pour les Anglais. Sakai OSP, qui est un portfolio qui existe depuis très longtemps, qui est quand même intéressant. Évidemment, nous, à la MATI, évidemment, il y a beaucoup de portfolios. Ils sont tous… ils ont leur force, leur faiblesse. C'est intéressant. Mais, devant les besoins exprimés sur le campus, cette grande variété-là de besoins, on a décidé de développer une approche flexible qui permet d'accommoder les différents types de portfolios, mais de façon sémantique, parce qu'on pense que la sémantique dans les portfolios est particulièrement importante. Et je vais vous proposer un exemple de portfolio que j'ai inventé basé un peu sur nos travaux. Donc, c'est un mélange de toutes sortes d'affaires. J'espère que vous n'allez pas dire que ce n'est pas un vrai portfolio. En fait, il y a des gens qui s'intéressent faire ça. Bon. Vous voyez ici, à gauche, il y a un profil personnel. Donc, dans les portfolios, on demande toujours à la personne de se décrire un peu. Bon. Ça, c'est assez de base. Mais là, c'est un portfolio de stage, OK, où on a deux compétences qui vont être évaluées dans ce stage-là. Évidemment, il y en a plus que ça. C'est un exemple. Dans la compétence 1, on a séparé les manifestations de l'évaluation. Vous allez voir pourquoi. La manifestation, ça va être peut-être plus l'étudiant ou l'étudiante qui va faire des choses dans cette section-là. Et l'évaluation, ça va être plus un tuteur qui va se prononcer sur ça. Vous voyez un peu l'idée? Donc, il y a toujours ces aspects-là dans les portfolios. Pas tous, mais certains. La manifestation, bien, il y en aurait deux, par exemple. Je les mets dans mes pages. Conceptuellement, ça a du sens. Je les mets là. Donc, ici, je mets la description de la manifestation. Il y a une auto-évaluation qui va être faite par l'étudiant ou l'étudiante. Ça va? Parce qu'il y a toujours ces réflexifs. Il va y avoir un commentaire réflexif qui va être ajouté. Et ensuite, une preuve. On va demander à la personne de déposer une preuve qui montre qu'elle a vraiment développé, elle a répondu aux attentes de cette manifestation-là. Bon, en termes de… je reviens sur ce dont on a discuté. Ça, c'est le… les carrés blancs, c'est la structure, les sous-structures, la manifestation, c'est une unit, une page. Ici, on a des sous-units parce que ma page va être décomposée en partie. Et ici, j'ai des ressources, des contextes, c'est-à-dire que c'est des éléments sémantiques qui me disent quelle est la ressource. Et après ça, j'ai la ressource. Donc, ça va… Bon, pour nous, c'est important, encore une fois, parce que si je ne sais pas ce qu'il y a sur cette page-là, si je ne suis pas capable de sémantiquement dire que ça, c'est une manifestation, ça, c'est une preuve, ça, c'est ci, ça, c'est ça, ça va être difficile de faire de l'interopérabilité. Donc, la sémantique est extrêmement importante à ce niveau-là. Ça, c'est un exemple concret de ça, dans l'outil de maquettage dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça fonctionne pour vrai. Je ne peux vraiment pas vous faire une démo, là, en 15 minutes de ça, mais on l'a. Bon, l'IP2, c'est une famille de spécifications pour décrire les éléments d'information centrés sur les individus qui, bon, qui commentent, utilisent cette information pour fin d'apprentissage et développement personnel. Ça, c'est une traduction. Ceux qui auront accès au PowerPoint, après ça, vous verrez la vraie définition en anglais. Je pense qu'il est plus précise. Bon, ça, c'est le… pour les gens techniques, c'est le UML de l'IP2, tel qu'on le comprend dans notre équipe. Je ne veux pas trop vous embourber avec ça, mais l'important, c'est les entrées. Il y a une entrée qui, elle, peut… et il y a des qualificatifs sur cette entrée-là. Cette entrée-là peut être une évidence d'une autre entrée ou cette entrée-là peut être une réflexion sur une autre entrée. Donc, ils ont ce mécanisme-là d'entité avec des relations entre les éléments. Et là, vous avez ici une description beaucoup plus détaillée du genre d'entité, là, qui était en haut. Entre autres, moi, je vais retenir des activités et des personnes et des habiletés que je n'ai pas indiquées. Donc, voyez un peu l'idée. C'est assez cadré, c'est formel, mais c'est ça que ça prend pour, dans le fond, mettre un certain ordre là-dedans. De toute façon, en plus simple pour la moyenne des personnes, dont moi, en fait, je ne suis pas un spécialiste de ça. Je me fie beaucoup à mes co-auteurs. En fait, ce qui ressort, c'est beaucoup habilité, les classes et les items. Donc, habilité, activité, personne, c'est des choses qu'on comprend. Donc, ça, ça va. Ça va être des éléments particuliers qu'on va suivre. Et après ça, à droite, c'est « Reflex on » et « Supported by ». OK? Donc, ça va être des choses qui sont au cœur des activités de portfolio. Donc, voici une sortie XML libre 2A d'un portfolio PebblePad pour une activité donnée. Donc, bon, ça, vous avez les références ici. Ce qui est important, c'est de voir que c'est pour une personne. On peut, il y a un protocole de description des informations reliées à une personne. Et là, vous avez la personne. Et en fond, elle a beaucoup de numéros de téléphone. Je ne sais pas, PebblePad, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur exemple. Mais elle a des tonnes de numéros de téléphone et beaucoup de courriels. En fait, c'est un exemple. Qu'est-ce que je vous dise? Et ensuite, dans un truc qui s'appelle « Libre 2 Activités », vous voyez que ça, c'est le descriptif de ça. Donc, ça, c'est le titre de l'activité. Et on voit que l'activité est supportée par « Reasons ». Donc, il y a comme cette activité-là, je suis capable de donner une raison pour laquelle je l'ai faite ou je la fais. Pourquoi j'ai fait cette activité-là en termes de mon portfolio. Et la même chose pour une réflexion. Vous voyez là que maintenant, je peux avoir un élément de mon activité qui dit que, « Oui, j'ai réfléchi sur cette activité-là. » Et la réflexion est dans la partie du bas, contient l'information de la partie du bas. Donc, c'est construit de façon assez intéressante. Et je vais vous montrer un exemple d'importation de ça dans le système de portfolio que nous avons à la Mati. Donc, je pars d'un portfolio qui est complètement vide. Je n'ai rien. Et je vais évidemment choisir un fichier pour importer. Je l'importe. Et c'est ce que ça donne. C'est que, évidemment, comme nous, on a une approche très sémantique avec une hiérarchie, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on lit le fichier XML Libre 2 et on est capable de le traiter et d'afficher les informations personnelles comme celle-là. Bon, pas tellement intéressant. Plus intéressant, l'activité maintenant. Et là, on voit que l'activité, j'ai une description. J'ai des… en termes de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai comme des sous-unites. C'est-à-dire que j'ai mon activité, son titre est en haut. En fait, c'est le XML qui dit que « the title, the text of an activity ». Il n'y a pas d'exemple concret, c'est vraiment juste général. Donc, j'ai le titre de l'activité. J'ai des sous-unites de description, reason, impact and gains. C'est du vocabulaire Libre 2. Moi, je l'importe. Je n'ai pas de choses à dire particulières là-dessus, sauf peut-être que je pourrais le traduire. Et après ça, il y a des éléments de contenu qui sont associés à chacune de ces points-là. Donc, ça, c'est la description d'une activité. Ça, c'est les raisons pourquoi j'ai fait cette activité-là. Puis ça, c'est l'impact de l'activité sur mon apprentissage. Voyez un peu l'idée? Donc, c'est une importation Libre 2 d'un exemple qui n'est pas particulièrement stimulant, mais c'est les exemples qui sont fournis. Ah, OK. Donc, je vous ai proposé aussi, j'avais oublié, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, nous, on est capable de traiter assez bien le Libre 2 à cause de ce volet sémantique-là d'organisation qu'on a dans nos structures. Donc, c'est les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Units, sous-units, contextes et ressources. Ça va? Bon. Plus difficile, un exemple d'exportation maintenant. C'est-à-dire que voici le portfolio, un portfolio très simple que nous avons créé pour cette démonstration-là. Donc, les informations personnelles, je n'ai pas grand-chose. J'ai moins de numéros de téléphone que le cas de Libre 2. J'ai une manifestation ici. J'ai la description de la manifestation. J'ai une preuve et j'ai un commentaire dans ma manifestation. Ça va? Donc, c'est vraiment... En fait, l'idée, ce n'est pas de faire quelque chose compliqué, c'est de faire quelque chose de simple. Et je peux faire l'exportation Libre 2. Et je vais retrouver les informations... Là, vous avez des informations personnelles qui ressemblent beaucoup, en fait, à celles qu'on a vues tout à l'heure, qui sont dans le même format Libre 2. C'est relativement... On peut automatiser ça. Plus intéressant, c'est la manifestation, maintenant. Un, que j'avais tout à l'heure et que j'ai pu lier à un Libre 2, ability. Parce qu'une manifestation, dans le langage Libre 2, c'est une habilité. Parce qu'ils n'utilisent pas le terme compétence, ils utilisent le terme habilité. Donc, c'est une habilité. Et j'ai eu une évidence, là, tout à l'heure. Et c'est surtout Reflected On, qui était un commentaire de tout à l'heure, le commentaire réflexif de l'étudiant sur son activité. Et, bien, voilà le texte, là, de la réflexion de l'étudiant ou de l'étudiante. Donc, encore une fois, très simple, mais ça montre que, en fait, c'est possible d'opérationnaliser ça. Donc, on a cette preuve de concept-là qui fonctionne. Je ne peux pas me commettre pour les autres systèmes québécois, mais dans notre cas à nous, à cause de la sémantique, on est capable de le gérer. Il faut, évidemment, généraliser ce travail-là pour toutes les classes et les catégories de Libre 2. Il y en a d'autres. Il faut voir. Ça dépend des portfolios. Et il faudrait le tester dans un portfolio qui est complet. Mais, encore une fois, il faut en trouver un. Puis, il n'y a pas des centaines d'exemples de portfolios, mais c'est quelque chose qui est émergent. Bon, la suite, c'est intéressant. La communauté Libre 2, très active. Il y a eu un séminaire qu'on a manqué le 25 novembre. Je l'ai su après. Ça aurait été intéressant de voir un peu où ils en étaient. Et, dans le fond, c'est ça. Je pourrais répondre à quelques questions maintenant. J'ai peut-être été un peu vite, mais le format le demande. Merci. Applaudissements Merci.